bonjour à toi chers spectateurs tu mérites un amour de Avziah Erzy c'est un film qui m'intriguait presque uniquement pour cette variable c'est à dire que c'est la première réalisation de Avziah Erzy qui représente pour moi presque le début de la découverte d'un cinéma d'auteur français assez surprenant celui des latifs qui est chiche et à partir de ce moment là en fait je me suis vraiment demandé ce qu'elle allait nous offrir en terme de mise en scène parce que même si c'est une actrice qui est plutôt talentueuse et qui nous a offerte au fil des années une palette de jeux quand même assez immense je me demandais vraiment si elle allait pouvoir apporter quelque chose d'intéressant en termes de réalisation d'écriture et de direction d'acteurs le résumé pour faire simple lila est une jeune femme qui ne cherche qu'une seule chose combattre la séparation qu'elle vit avec son ex qui l'a quitté on peut le dire comme une merde elle va le faire au gré de plusieurs rencontres et d'une divagation au coeur de la ville de paris comme toujours fourmettre ça dans le contexte que c'est une première réalisation donc une première réalisation faut toujours avoir ce petit recul de se dire c'est le baptême du feu en gros elle va se lancer dans le bain et on sait pas vraiment ce que ça va donner en ayant ce petit recul je trouve que tu mérites un amour est une belle oeuvre pas forcément une oeuvre totalement maîtrisée ou qui remplit totalement son cahier des charges mais la base de la promesse est là c'est à dire simplement créer une espèce de comédie romantique dramatique assez jeune fraîche mais ancrée dans un certain cinéma spontané et du coup même si par moment on voit on va dire l'espèce de surface un petit peu faible de l'écriture ou de la mise en scène on peut pas s'empêcher de simplement se dire que c'est beau que c'est touchant que c'est tendre que c'est amusant même et que même si on voit les maladresses à 10 km ça reste intéressant ça reste bien conçu ça reste entraînant et c'est pour ça moi tout simplement que j'aime ce film et que je trouve très sympathique parce que je trouve que les thématiques sont bien amenés parce que je trouve que c'est assez beau pour réussir à nous entraîner de bout en bout parce que je trouve tout simplement que chacun de ces personnages à son petit moment de gloire et que fzi rzi arrive à dominer tout ça et mine de rien je trouve que pour une première réalisation ça reste plutôt réussi j'ai toujours aimé voir un ou une auteur naître à l'écran dans le sens où comme dans le cas ici présent c'est assez fascinant de voir une actrice prendre du bagout et se lancer dans la réalisation et prendre alors assez de confiance pour se lancer dans le grand bain et proposer quelque chose de simple mais souvent juste avia herzi nous propose donc une évagation romantique et délicate au coeur de la ville de paris et ainsi nous transporte dans un film très élégant un peu maladroit par pas mal de points notamment un manque clair de recul quant à la manière de mettre en scène son métrage mais l'idée se tient tout de même assez bien et propose même quelques instants touchants et sincères qui fonctionne à disons 150% en termes d'écriture avia herzi s'est occupé toute seule d'écrire ce scénario ça se ressent on sent qu'il manque peut-être un petit poil de recul pour peut-être remettre en perspective certains aspects mais je trouve qu'il ya un gros point fort sur ce film un point qui on le mettra en parallèle également avec les acteurs mais qui ici en tout cas prendre toute sa symbolique et toute sa justesse c'est que les personnages sont hyper bien conçu un point où je trouve qu'il au delà de leur tendresse arrive à apporter une vraie spontanéité à l'ensemble et semble porter en eux une espèce de promesse romantique que je n'attendais pas forcément du film et du coup au fil de chacun des petits dialogues de chacun des petits instants de vie de chacun des fragments où on va voir lila se balader de personnage en personnage de situation en situation et de dialogue complètement fumé en petites péripéties complètement loufoque et bien ce qui marche en fait est ce qui fait tenir tout ça malgré les petites maladresses d'enchaînement qui par moments sont vraiment comme juste des enchaînements de bouts de tableaux qui n'iraient pas jusqu'au bout de leur base ou en tout cas de leur réflexion et bien au moins il y a ça ces personnages et ces personnages sauf quand même énormément la base de l'écriture et c'est rien que pour ça finalement presque que j'ai envie de saluer le travail d'écriture d'Avia Erzy qui repose sur quelque chose de très simple c'est une immersion par l'approche l'approche d'un personnage qui semble tellement spontané que il est impossible pour nous de le rejeter parce qu'on le trouve sympathique on le trouve attachant ou on le trouve complètement caricatural mais dans son côté caricatural il devient sincère je pense par exemple personnage de sergio qui est tellement hyper bolet que pour autant il en reste juste et c'est pour moi tout ce qui traduit la justesse de l'écriture de Erzy on sent que Erzy avait envie de mettre en relief les différentes formes d'amour que l'on ressent dans le sens où son personnage se balade de romance en coup d'un soir pour finalement à la fois combattre sa rupture mais également cerner ce qu'elle recherche en termes d'amour et de sentiments peut-être la jeune auteur ne réussit peut-être pas totalement à dominer chacune des thématiques elle met en place mais au moins elle réussit à construire quelque chose d'efficace et d'attachant et cela suffit à tenir l'ensemble du métrage de bout en bout par le biais notamment d'une élégante maîtrise des personnages comme évoqué avant en termes de mise en scène je vais être simple et direct je pense qu'Avia Erzy manque beaucoup 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 de travail en termes de mise en scène ça se voit ça se ressent le film est par moments intéressant en termes de captation on va dire sur le vif mais j'ai pas la sensation qu'il ya grand chose de plus derrière les séquences où ça marche le mieux en fait c'est séquence où on sent que Erzy elle est pas auto centré on va dire sur sa prestation parce qu'on en évoquera après mais je pense profondément qu'elle s'est vraiment trop centré sur sa prestation et qu'elle en a oublié le travail de mise en scène pour autant il y a un modèle qui viendra forcément en tête de la plupart d'entre vous qui verront le film et ça serait pas étonnant c'est abdélatif keshich ça se voit qu'elle est sous perfusion abdélatif keshich dans sa manière de concevoir les plans les enchaînements le montage et la rythmique de tout ce qui se passe à l'écran notamment dans le travail décor qui par moment fait vraiment penser à du make no my love dire qu'il ya certains aspects on sent qu'elle a envie un petit peu de se la jouer pareil dans le sens où elle filme des boules de très très près ça reste plus subtil parce que c'est Avia Erzy et que du coup il ya un certain recul qui lui permet de savoir exactement ce qu'elle veut de ça mais pour autant voilà je pense que ce modèle a pris peut-être un peu trop de place et que du coup même si disons le franchement ça fonctionne par le biais de ça je pense qu'il ya un vrai manque de recul de la part de la jeune cinéaste qui a peur justement à cause de ça de prendre les devants et de proposer quelque chose d'un petit peu neuf parce que du coup c'est classe ça une certaine élégance à une certaine spontanéité dans la captation et le jeu des mouvements des personnages mais il manque ce petit plus et ce petit plus c'est sa propre patte je pense qu'elle le trouvera par la suite et qu'elle arrivera à en faire quelque chose de plus concret en tant que telle elle arrive à bien maîtriser l'humour à bien maîtriser les émotions mais il n'y a pas grand chose de plus qui se dégage de la mise en scène je trouve Erzy est certainement un peu trop concentré sur sa prestation et son écriture et on sent que c'est presque uniquement ce fameux modèle évoqué avant qui domine l'ensemble de sa réalisation mais au fond cela suffit à donner un certain caractère à cette oeuvre et c'est peut-être parfois tout ce que l'on demande à une jeune auteur et son premier métrage il faut remettre en contexte donc le fait qu'il s'agisse d'un premier film et donc comme souvent dans ce genre de cas on se contente presque uniquement de se laisser porter par cette aventure romantique et comique subtilement dosée où l'on ressent énormément de choses sans pour autant se perdre dans des facilités de construction et de découpage En termes de casting je trouve celui-ci quasi parfait de bout en bout Avia Erzy elle a vraiment maîtrisé chacun de ses rôles secondaires et du coup ça fait qu'on se retrouve avec une palette d'acteurs qui se donne un fond pour des personnages qui sont vraiment marquants Quand je vous disais que l'écriture mettait les personnages en avant ces personnages sont mis en avant également par les interprétations des différents acteurs qu'il y a au centre de ce film que ce soit Janice Buziani, que ce soit Jérémy Lahore, que ce soit Anthony Bajon, que ce soit Sylvie Verherde, que ce soit Karim Eitman, que ce soit Myriam Djeléli, que ce soit Alexander Ferraio Bref, tous les acteurs de ce film sont excellents J'ai une grosse préférence pour Anthony Bajon parce que son rôle est très touchant et que surtout Anthony Bajon est un immense acteur mais bien au-delà de ça je trouve que l'ensemble du casting fonctionne vraiment bien même si évidemment Avia Erzy ressort un petit peu plus du lot mais c'est parce qu'elle a voulu se donner à tête d'affiche On sent que c'est Erzy qui porte ce métrage mais comme évoqué avant, celle-ci se repose également sur des prestations secondaires qui se tiennent très largement et qui nous offrent de belles scènes et de sacrés dialogues Au bout du compte, Tu Mérites un Amour est un film qui fonctionne parce que c'est une première réalisation qui est spontanée, qui est vive et qui est très touchante Elle pourrait ne pas fonctionner à cause d'énormément d'aspects que ce soit une écriture un peu maladroite, une mise en scène par moment un peu trop effacée par son modèle que ce soit un casting qui est vraiment excellent de bout en bout mais qui du coup veut trop mettre en avant une actrice centrale qui dessert peut-être un petit peu le reste Voilà, on va dire qu'il y a plein de petits trucs qui devraient faire qu'on pourrait trop pointer du doigt des aspects négatifs de ce film mais j'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que le film est touchant, le film est sincère, le film est maîtrisé en termes d'écriture de personnages le film a des rôles secondaires qui sont fantastiques le film a un modèle qui prend peut-être trop le pas mais qui arrive à faire en sorte que la jeune cinéaste se repose sur des bases solides et ça fait qu'au bout du compte, Tu mérites mon amour de Havia Herzi est un beau film tout simplement un beau film que je vous conseille de voir en salle parce qu'il porte en lui plein de promesses et que j'espère que la jeune cinéaste ira loin avec ça à plus 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 Merci.